Votre journal des 19h, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Suprême Automobile, c'est cette nouvelle usine de montage des véhicules des marques Mercedes. Ici en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tisseké, dit l'a inauguré hier. Patrick Moukoui, Faustin Massola, bienvenue à Bamba. Reportage. Une fois monté, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre trois décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix-Antoine Tisseké dit, qui effectue le déplacement de la deuxième rue Limité. Décidement, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesses. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du rebond symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants. Des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères. Mais la société Transco en tirera des grands avantages, car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix-Antoine Tisseké dit, a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine. Question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriquée en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite. Et le chef de l'État vient de signer quelques ordonnances que vous suivrez aux environs des 22h sur la RTNC. Le premier ministre Samaloukonde est arrivé à Lubumbashi pour des travaux de construction dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires de la République des Détails avec Patti Tondrango. Le premier ministre et chef du gouvernement se jouent à Lubumbashi, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, ayant mission de suivi des différents travaux de construction des infrastructures de base, inclus dans le programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, projet phare du président Félix-Antoine Tisseké dit Chulombo. Notamment les lancements des travaux de réhabilitation de la RN5 partant de Kasomeno jusqu'à Pueto. Aussitôt arrivé à Lubumbashi, le chef du gouvernement a dépêché son conseiller spécial Romulus Kisambe à Kiloa, dans les territoires de Pueto, pour apporter un message d'espoir à la population et faire le suivi des travaux. C'est sur l'instruction de son excellence, monsieur le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qui est en ce jour dans le Haut Katanga et qui sera demain dans la cité de Kasenga, de pouvoir me déployer ici, dans le territoire de Pueto, à Kiloa, dans les secteurs Moéro, pour pouvoir révéler le message qu'il va donner à la population des Kasenga, ne pouvant pas justement se déployer sur les deux endroits. Et c'est essentiellement ce petit suivi qu'il fait sur les questions de la remise en état de la RN5, partant de Kasomeno jusqu'à Pueto, et puis continuer dans le Tanganyika et dans le Sud Kivu. Mais aussi ce projet phare de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisekeli-Chilombo, qui a initié un projet phare pour les développements à la base, ce projet qu'on appelle PDL 145 territoires, faire un état des lieux, effectuer une mission d'inspection, voir un peu si aussi dans le territoire de Pueto, le projet a la même allure d'évolution comme partout ailleurs où il est lui-même en train d'effectuer des itinérances. Les instructions ont été données, les avertissements ont été donnés pour que les travaux s'exécutent de manière à honorer l'image du président de la République qui a lui-même initié ce projet. C'est un accueil délirant que l'émissaire du chef de l'exécutif national a reçu de la part de la population et des membres des partis politiques de l'Union sacrée. Romulus Kisambe a l'occasion eu une réunion avec les membres du comité territorial de sécurité avant de donner quelques instructions aux prestataires quant à la réalisation à temps voulu des travaux de développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Le conseil spécial du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a par ailleurs posé un geste de générosité en faveur des femmes commerçantes de Kilo. Un colloque scientifique s'ouvre demain à l'Université de Lubumbashi-Milou. Plusieurs orateurs y prendront part, notamment les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, Nicole Ntumba-Boatia. Le colloque sera axé sur la gouvernance des provinces. Reportage. La province en RDC est au cœur des préoccupations des orateurs en provenance des divers horizons pour réfléchir sur cette problématique et proposer des solutions idônes au cours du colloque international organisé par l'Université de Lubumbashi le 12 et le 13 juin 2023. Parmi les premiers à atterrir à Lubumbashi ce samedi 10 juin, la professeure Nicole Ntumba-Boatia, dirkaba du chef de l'État, le professeur Martin Ntumba-Chitoku, conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques et administratives, le professeur Toussaint Chilombosand, ministre honoraire de la communication, le professeur Jean-Louis Essambo Kangashi, juge président du Conseil d'État, tous enseignants à l'Université de Kinshasa. Accueillis par le recteur de l'Université de Lubumbashi, accompagné des membres du comité de gestion, Nicole Ntumba-Boatia a soutenu l'opportunité de réfléchir sur une telle thématique et a vivement salué la désignation du recteur Kishi Bafitola Gilbert comme vice-président de l'agence universitaire de la francophonie à UEF. Mais avec grand joie, avec fierté, avec honneur, parce que ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas n'importe qui d'abord, et surtout, vous suivez mon regard, et surtout c'est une fierté pour la reconnaissance de notre pays en général et surtout pour l'Université de Lubumbashi en particulier. Nous sommes là pour assister et participer au grand colloque international sur la gouvernance dans les provinces. Dans son ordre d'idées, les professeurs Isambo et Toussaint Chilombo ont exprimé leur joie de voir un digne fils du pays élevé au rang de vice-président de l'AEF. Une grande joie, honneur à l'Université de Lubumbashi, honneur au pays. Nous l'avons accueilli avec joie parce que c'est une fierté d'abord pour le pays tout entier et pour le corps professoral, le fait que le recteur de l'Université de Lubumbashi occupe cette place prestigieuse. C'est une place mondiale en ce qui concerne la francophonie. Je pense que nous réfléchirons et puis nous proposons des solutions qui puissent aider le pays à aller de l'avant et à éviter des conflits au sein des institutions provinciales. Nous sommes venus répondre à l'invitation du recteur de l'Université de Lubumbashi qui organise un colloque international sur la gestion de nos provinces, particulièrement ce qui concerne l'instabilité des institutions provinciales. Donc nous sommes venus pour partager ensemble avec nos collègues de Lubumbashi ainsi que ceux des autres universités du pays pour que nous puissions réfléchir à comment mettre fin à cette situation qui crée la désolation entre les exécutifs et les assemblées provinciales. On reste dans cette partie du pays. Installation de la délégation syndicale de la RTNC au Katanga. Ces délégués syndicaux ont été présentés au directeur provincial Basile Nsenganda-Lamba. Reportage. La délégation est composée de 10 personnes dont 5 délégués effectifs et 5 offres suppléants qui a été installée officiellement ce mercredi 7 juin 2023 devant les agents et cadres de la RTNC province du Katanga à Lubumbashi. Il s'agit notamment des camarades FX Mouto Kewa Kumpangani, président délégué syndical, Noël Yumba, son adjoint, Sedan Koulou à Lubaba, secrétaire, et Albert Kiofwe et Saint-Jean Fumbicha, membres du comité. Ils ont été élus respectivement pour les comptes des syndicats Confédération syndicale du Congo, CSC, Général syndical, GS, Union nationale de travail du Congo, IMTC, et Conscience des travailleurs et paysans, CTP. La cérémonie a été présidée par le représentant du chef d'individu de l'inspection provinciale du travail et de la prévention sociale, Guillaume Kabama, et ce, en présence du comité de direction de la RTNC provincial, conduit par le DP Basile Nsenganda-Lamba. Les différents mots et circonstances prononcés à cette occasion, ainsi que des conseils prodigués à la nouvelle équipe syndicale, contenaient une seule visée, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les syndiqués. C'est ainsi qu'au nom de Mme le directeur général, Sylvie Elengue Niembo, le directeur provincial a réitéré ses sincères félicitations aux nouveaux délégués syndicaux, tout en leur promettant sa franche collaboration tout au long de leur mandat. Guimena, dans la province du Sud-Oubangui, va bientôt revêtir sa nouvelle robe. Le gouverneur de cette province vient de lancer les travaux de bétonnage de l'avenue de l'aéroport. Des travaux vont se poursuivre sur les autres artères du chef-lieu de la province du Sud-Oubangui. Dans la ville de Guimena, du jamais vu, du jamais connu, plus de 60 ans après l'indépendance, il a fallu l'avènement du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguet de Tchilombo, dont la vision est relayée au Sud-Oubangui par le gouverneur Jean-Claude Mbembez, qui bénéficie de la complicité de l'ingénieur Gabriel Kivongenkoi, directeur provincial de l'OVD, et pour qu'aujourd'hui, la population du Sud-Oubangui s'écrie EREKA. Le gouverneur vient de lancer officiellement, sur le crédit 8 juin 2023, les travaux de bétonnage de l'avenue de l'aéroport, travaux que va exécuter la direction provinciale de l'OVD, sous l'œil vigilant du BTC, Bureau Technique de Contrôle, en prélude de la construction d'une voirie revêtue dans la ville de Guimena. C'était en présence des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, ceux du gouvernement provincial et du Comité provincial de sécurité. Dans son mot de circonstance, Gabriel Kivongenkoi, après avoir exprimé sa reconnaissance au chef de l'État et à son directeur général, a dévoilé la consistance de ces travaux financés par le gouvernement central, ainsi que leurs coûts. Il était proie les travaux d'asservissement, cuivrage et louvage d'existant des réparations contraires aux endroits communs, remplacement d'une cuisse vétuste par une traversée sous-route en quête en avril, réglage et compactage de la couche de base, et à faire un couche d'une chaussée en vétant à l'avril, une épaisseur de l'Assemblée nationale. Prenons la parole, avant de donner le go, le premier citoyen du Soubangui a écrané le chapelet de projets qui vont être réalisés dans le Soubangui, tels que décidés par le chef de l'État. Merci Fachi pour la construction de l'autoroute Zongo à Poula. Eh oui, j'ai bien dit, autoroute Zongo à Poula. Merci Fachi pour l'électrification de la ville de Kébéda après l'Ibengue et Zongo. Merci Fachi pour le bac de Zongo. Et voilà, Jean-Claude Mabedzegbaï-Benz, dans sa tenue de chantier, prend le volant du compacteur pour lier l'acte à la parole. Les bouteilles en plastique, ordures ménagères et autres déchets bloquent les caniveaux et polluent les rivières. De la ville de Kinshasa, les experts environnementaux recommandent plutôt des curages réguliers pour un environnement sain. Natacha Mombadre. Célébrer le 5 juin de chaque année, la Journée mondiale de l'environnement est placée cette année 2023 sous les thèmes « Quelle solution à la pollution plastique ? » Un thème qui a tout son sens dans un monde où le plastique est emmené présent. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les eaux des rivières traversant différentes communes coulent difficilement pour se déverser dans le fleuve Congo à cause des milliers de bouteilles en plastique, des emballages et autres ordures ménagères jetées volontairement par la population quinoise. Une situation accentuée par le manque de kirage. C'est le cas de la rivière Makélé qui traverse plusieurs communes. Au niveau de chaque commune, quand elle est bouchée, il y a des inondations sur la voie publique lors de bruit. C'est ce qui arrive sur l'avenue Pharmacie à Kitambo, l'avenue Victoire à Kalamou et sur la première rue à Limité. La rivière est réservée pour faire passer des eaux. L'État doit commencer à faire le kirage. Il doit initier, certes, il existe déjà les activités des salons. L'État doit voter des lois. La population doit éviter de jeter les ordures dans nos rivières. Comment améliorer la gestion des plastiques en République démocratique du Congo ? Pour M. Jaré Nébouéla, il faut une bonne politique. Il n'y a pas une politique de la gestion des déchets. Il n'y en a pas. La première solution, c'est l'application des textes réglementaires, des initiatives pour essayer de recycler les bouteilles à plastique. La population congolaise doit s'approprier la notion de respect de l'environnement. Entre temps, tous les déchets plastiques devraient être recyclés car chaque bouteille jetée sur la route se retrouve dans le cours d'eau et dans notre environnement immédiat. Justement, pour assainir particulièrement la commune de Kalamou, les bourgmestres de cette commune, appuyés par Cédric Nguindou, a remis des matériels pour l'exécution des travaux. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Samuel Bagnou, vient de lancer la série d'activités d'assainissement horticulturel et d'embellissement, non seulement du district de la Founa, mais la ville de Kinshasa tout entière. Cette série d'activités, financée totalement par Cédric Nguindou, les conseillers à l'environnement et développement durable, visent à lutter contre la salubrité et à donner une nouvelle image pour l'ensemble des communes de Kinshasa. Et le choix de la commune de Kalamou s'est justifié par le fait que cette dernière est située au centre de la ville-provence Kinshasa. Avec certains mouvements associatifs, à la commune de Kalamou, précisément à Mâtelieu, et ainsi de suite, nous allons nous étendre pour couvrir tous les districts. Chaque famille, nous devons réinstaurer le travail manuel, le salon, comme on l'appelle, pour que nos villes, une fois de plus, soient appelées Kinshasa à la belle. Très satisfait de ces gestes, le bourg-comestre de la commune de Kalamou promet toutes sortes de bénédictions à celui qui appelle affectueusement « fils maison ». Par ces gestes lancés par ses conseillers et du ministère de l'environnement et développement durable, le bourg-comestre de Kalamou invite les autres à emboîter le pas. Développement des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, l'objectif est d'attirer plus d'investissements et capitaux. L'espace des Maloukou, en pleine construction, a reçu la visite de plusieurs investisseurs. Yvette Mankonti, ma reportage. Fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales, les zones économiques spéciales sont perçues un peu comme des clusters de développement. La République démocratique du Congo s'est lancée sur cette voie et les ministères de l'Industrie œuvrent dans la matérialisation de ce vaste projet économique piloté par l'ASES, Agence des Zones Économiques Spéciales. Parmi les provinces d'Evran abritées des zones économiques spéciales figurent l'Enorkivu, d'où l'intérêt manifeste de la société d'investissement Tuvali, Équateur, Sucitec, installée à Butembo, qui a obtenu le statut d'aménageur qui s'intéresse de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale pilote à Maloukou. Nous sommes en train de suivre un projet là-bas qui est le projet de l'ASES de Moussien-Nené. C'est comme ça qu'ils sont venus pour voir ce qui s'est fait à Kinshasa parce que nous sommes en train de les accompagner pour qu'ils arrivent à mettre en place une zone économique spéciale. Quand on parle d'une zone économique spéciale, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des infrastructures, ce sont des usines qui s'implantent. C'est ce que nous sommes venus faire avoir avec aujourd'hui ici. Nous espérons voir naître aussi de la brousse de Moussien-Nené à des telles usines très bientôt. Ce sera une réponse aux différents problèmes que nous connaissons dans ce milieu avec l'insécurité, les jeunes qui cherchent de l'emploi. L'ASES va participer à la création des emplois et à rélever ce coin du pays qui a tant souffert de tous les affres de la guerre. La Societech, investie de la mission de développer les zones économiques spéciales dans le Nord-Kivu, a pris la mesure de la tâche pour dupliquer à Moussien-Nené dans le Nord-Kivu. Suivez à présent la cinquième assemblée générale du réseau international des femmes africaines en faveur des personnes de troisième âge qui s'est tenue hier à Kinshasa dans la commune de la Goumbé, C'est une assemblée générale annuelle pour évaluer les voies et moyens et trouver des stratégies en vue de préparer la conférence internationale du réseau international francophone des aînés RIFA qui se tiendra au mois de mai 2024 en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Congo, RIFA international nous a désignés pour présenter notre situation en l'année 2024. Nous demandons à tous nos partenaires de s'impliquer dans l'organisation de cette conférence internationale qui va intéresser beaucoup de pays en Afrique et nous allons recevoir beaucoup de délégations étrangères et l'objectif final, c'est de pouvoir étudier la situation des personnes de troisième âge, l'évaluer un peu, afin de pouvoir présenter un plaidoyer et douane aux autorités nationales pour la promotion des conditions de vie des personnes de troisième âge. Du fait de déclin progressif de leur capacité à subvenir par eux-mêmes à l'ensemble de leurs besoins physiques et sociaux, à la tradition africaine qui situe en bonne place les rôles des aînés dans la mise en œuvre et la perpétuation des principes de la solidarité intergénérationnelle. Donc nous disons que pour les enquêtes de santé et d'épidémie, le démographique et de santé qui vont venir maintenant, qu'on essaie d'avoir des informations sur l'état de santé de cette personne de troisième âge. Le RFRDC s'est assigné comme mission de mener un plaidoyer auprès des décideurs afin d'améliorer tant soit peu les conditions des aînés en matière de prise en charge correcte. Justice, audience publique en matière des flagrances hors normes à la cour d'appel de Kinshasa, à la barre, un magistrat de la cour d'appel du Congo central accusé de corruption. Commentaire Yvette Macontima. ...envenue pas comme les autres, il s'agit d'un magistrat à la cour d'appel du Congo central à Matadi, Mupanda Manduku Grégoire. Ces derniers poursuivis en flagrance pour avoir accordé moyennant une caution la liberté provisoire en appel à un violeur qui a été déjà condamné au premier degré à dix ans des servitudes pénales principales par les tribunales des grandes instances de Boma suite à un viol sur mineur. Si les deux magistrats prévenus sont présentés à la cour d'appel de Kinshasa Matete alors qu'ils sont de la cour d'appel de Matadi, c'est en conformité avec la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Durant l'audience, la défense a sollicité une remise pour n'avoir pas accédé au chef d'accusation. Le ministère public a rappelé à l'intention de la défense de la cour quelques notions en matière de flagrance. Pour autant, le droit de la défense étant constitutionnellement sacré, la cour a suspendu l'audience et l'a renvoyée au lundi 12 juin 2023 pour permettre à la partie défendérèse de s'imprégner de tous les éléments d'accusation. Présent en cette audience, le procureur général près la cour des cassations firmé Vondémambou et le coordonnateur de l'agence de prévention et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamoukou, qui a salué cette action de la justice qui rime avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, de faire la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Nous ne pouvons que saluer cette action de la justice parce que nous entendons souvent les loups ne se mangent pas entre eux. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve comme quoi la corruption, même au sein de la justice, est combattue. Nous ne pouvons que saluer cette action. Pour le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, Sylvain Kalu Lamouana, c'est un signal fort pour décourager les magistrats verreux. Le procureur général près la cour des cassations firmé Vondémambou est réparti très satisfait de constater la fin de la récréation dans l'appareil judiciaire. Religion, dédicace du temple de l'église Pierre-Angulaire Moulard qui vient de s'agrandir avec un peu plus d'espace pour ses cultes. Les cultes spéciales dédicaces ont eu lieu aujourd'hui. José Beytouambo, Patrick Badibanga, reportage. Les fidèles de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, Pierre-Angulaire Moulard, étaient Yves de Jules c'est dimanche 11 juin 2023 et il y a de quoi en quête d'un temple digne et à la hauteur de leur foi depuis quelques années. Grâce à la détermination de tous dont les visionnaires, les révérends Florika Banguenoumbi, les rêves prennent forme, séparés de leurs plus beaux atouts que les fidèles de Pierre-Angulaire Moulard, les égliseurs et les convives avec au premier lodge les hauts magistrats des députés nationaux et autres en prient part à la consécration de son temple à l'éternel. La prédication a marqué tous les esprits bâtis autour de la thématique principale, le respect du temple, et soutenu par les extraits de deux chroniques, versets 1 à 2 et Matthieu 21, 12 à 13. Elle a permis aux représentants légats de l'église du Christ au Congo de marteler sur l'importance d'un temple. Après un moment intense de prière, d'adoration et des communions véritables avec Dieu, l'homme des dieux établi sur cette mission n'a pas manqué d'adresser des mots de remerciement à tous ceux qui ont rendu ceci possible. Il y a 7 ans, cette église que vous voyez là ouvrait ses portes aux fidèles. Nous avons constaté au fil du temps que l'espace est devenu exigué. C'est ainsi que nous avons résolu d'agir comme les fils des prophètes qui se trouvaient devant l'Élysée. Nous avons constaté comme nous que l'espace où ils étaient assis devant les prophètes devenait exigué. Nous avons demandé l'autorisation aux prophètes pour se rendre au Jourdain, là où chacun pouvait prendre une poutre. C'est ce que nous avons vécu ici. Les temples, dont le travail a duré presque une année, a vu sa capacité d'accueil s'agrandir. Je rappelle que les chefs de l'État viennent de signer quelques ordonnances qui vous suivraient aux environs de 22 heures sur la RTNC. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada